L'enquête sur la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence franchit un nouveau cap judiciaire. Fin de l'enquête en flagrance, le parquet ouvrira aujourd'hui une enquête préliminaire. Frédéric Michel, vous êtes sur place pour Europe 1 au Auvergne. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan judiciaire exactement ? Oui, cette enquête préliminaire succède à l'enquête de flagrance qui ne peut excéder 8 jours. Le procureur de la République garde la direction de l'enquête. Il dispose d'outils restreints par rapport à l'ouverture d'une information judiciaire, mais peut procéder à des gardes à vue de 24 heures maximum contre 48 heures dans le cadre d'une information judiciaire. Il dispose de moins de moyens coercitifs certes, mais ne dépend de personne. Depuis le milieu de la semaine dernière, les enquêteurs sous ces ordres poursuivent les auditions, une trentaine et ce n'est pas terminé. Des maisons et véhicules ont également été inspectés et il faut désormais attendre le recoupage de centaines d'éléments. Rien que pour l'appel à témoins, 1500 personnes se sont manifestées. Il faut donc faire le tri parallèlement pour éviter un tourisme macabre et assurer la tranquillité des habitants et de la famille du petit Émile. Le maire a prononcé l'interdiction d'accès dans le Haut-Vernay, un arrêté qui pourrait être reconduit dans la journée. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !